sur le mini 3 pro on a la fonction quick transfer qui permet de transférer les images photos ou vidéos de manière rapide sur le smartphone puisque avec la dji rc et son écran intégré on peut pas le faire enfin ça dépend des versions firmware lorsque j'ai testé le drone pour la première fois j'avais la possibilité télécharger les photos directement donc en qualité originale mais depuis la dernière version firmware à jour de dji fly 1.6.1 et bien on peut plus c'est à dire qu'on a que les photos ou les vidéos en basse résolution que un aperçu donc ça reste limité pour exploiter ça et même si on pouvait donc charger photo vidéo directement de manière originale sur la rc on n'a pas la possibilité d'installer des applications tiers style réseaux sociaux ou messagerie email donc ça limite l'usage si on veut partager rapidement ces images donc c'est pour ça que la fonction quick transfert est assez pratique puisqu'elle va permettre de télécharger directement les images du drone sur votre smartphone sans forcément avoir la radio commande d'allumé si vous avez la dji rc n1 la radio commande standard vous pouvez également utiliser cette fonctionnalité quick transfert ça va se détecter automatiquement lorsque vous serez connecté à la radio commande vous irez dans votre album et vous aurez le petit picto le petit symbole dédié quick transfert donc l'avantage de cette fonctionnalité quick transfert c'est de pouvoir charger rapidement photos et vidéos sur le smartphone pour pouvoir les partager ou les traiter de manière rapide plutôt que d'enlever la carte sd et de passer par un ordinateur par exemple c'est surtout pratique lorsque vous avez la dji rc et que tout n'est pas stocké sur la rc puisque sur la dji rc à l'heure actuelle où je vous parle en fonction des versions firmware on ne peut accéder que aux aperçus donc photo ou vidéo en basse résolution donc ça limite quand même au niveau de la qualité d'image alors pour activer cette fonctionnalité quick transfert il suffit d'allumer le drone sur le smartphone soit android ou eos on va activer le wifi activer le bluetooth est également activer le gps puisque sur le mode d'emploi dji parle de localisation donc il vaut mieux à mon avis l'activer également le réseau va détecter automatiquement le drone il va vous notifier donc sur l'application dji fly lorsque vous lancez l'application dji fly vous allez avoir l'invitation à vous connecter en mode quick transfert là le smartphone n'est pas du tout relié à une radiocommande n'est pas relié à la radio commande standard ni même à la dji rc là c'est vraiment purement wifi pour transférer les photos donc images ou vidéos alors attention parce que d'après mes essais on ne peut charger que les jpeg pas les fichiers dng les fichiers raw en photo on peut charger donc photo en jpeg et vidéo si c'est la première fois que vous connecter à votre drone il faudra appuyer deux secondes sur le bouton de mise en route pour l'associer avec le smartphone lors de la première connexion wifi vous allez avoir une boîte de dialogue qui vous demande si vous voulez vous connecter au drone et si vous acceptez cette connexion une fois que c'est mémorisé il n'aura même pu accepter ça ça se fera automatiquement à partir du moment où vous lancez la fonctionnalité quick transfert il va se connecter directement au drone et là vous allez avoir accès donc à la bibliothèque et vous allez pouvoir donc charger les contenus que ce soit individuellement ou par l'eau alors c'est du wifi donc en fonction de la région où vous êtes et des fréquences utilisées ça ira plus ou moins vite maintenant c'est pas non plus aussi instantané qu'une bonne carte sd directement sur un ordinateur donc ça prendra un petit peu de temps au moment où j'enregistre la vidéo je n'ai pas l'option qui permet de trimmer c'est à dire de couper uniquement une partie de la séquence vidéo qu'on souhaiterait télécharger comme on a par exemple sur le rds je ne sais pas si ce sera disponible sur le mini 3 pro mais actuellement lorsqu'on télécharge une vidéo il faut la télécharger entièrement donc ça peut prendre parfois un petit peu de temps alors ça c'est dans le cas où vous n'avez que le smartphone avec vous par exemple vous utilisez la dji rc vous passez pas par la dji rc pour transférer donc photo vidéo vous passez directement du drone au smartphone en liaison wifi la dji rc n'a même pas besoin d'être allumé maintenant si vous utilisez la rc n1 à ce moment là vous pouvez le faire également lorsque vous êtes connecté directement au drone avec la radio commande allumée à ce moment là vous allez dans votre bibliothèque vous allez voir que vous allez pouvoir charger justement les photos ou les vidéos et vous aurez le petit picto le sigle dédié quick transfert qui sera également donc affiché dans l'application une fois que les fichiers sont téléchargés donc en source originale qualité originale vous allez pouvoir les exploiter que ce soit pour du partage sur les réseaux sociaux ou alors votre messagerie mail ou alors pour par exemple faire un montage dans l'application dji fly ou une autre application vidéo mobile puisque sur la dji rc vous n'avez pas d'application de montage donc encore une fois la rc la dji rc ça va être uniquement pour le pilotage le retour vidéo mais tout ce qui est traitement d'image montage vidéo partage sur les réseaux à ce moment là ça passera par le smartphone donc en mode quick transfert et si vous avez la version rc standard donc rc n1 et bien du coup vous pouvez vous connecter en quick transfert lorsque la radio commande est allumée reliée au drone donc c'est pareil tout le traitement des images se fera sur votre smartphone donc au final ça change pas grand chose que vous ayez la dji rc ou la rc n1 le transfert d'image se fera de manière quasiment similaire et vous pourrez quand même traiter vos images sur votre smartphone de manière relativement rapide on va dire alors cette liaison quick transfert c'est du wifi donc ça communique entre le drone et votre smartphone donc il faut pas être trop loin faut pas non plus être dans un espace trop perturbé avec des interférences donc si vous avez le moindre souci essayez d'être dans un lieu plutôt isolé des interférences et voire même peut-être couper les réseaux wifi aux alentours si vraiment ça fonctionne pas et surtout bien vérifier d'avoir le bluetooth le wifi et éventuellement donc la position la localisation gps d'activer pour que la liaison entre le drone et le smartphone se fasse de manière optimum si vous avez des questions ou des compléments à apporter par rapport à cette fonctionnalité n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et d'ici là moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos ciao